Le verset 12 du verset 11 au verset 14 En ce temps-là, Moïse devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté de l'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien. Et il le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux s'écrèlés. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton poche ? Et cet homme répondit, quitte à établir chef et juge sur moi, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Moïse eut peur et dit certainement la chose est connue. Que le Seigneur ajoute de bénédiction à l'Égypte de sa parole. Je vais vous parler un tout petit peu sur quelque chose de très important qui peut vous aider à prospérer. Je vais vous parler d'être autour du don. Et la protection du don. Nous allons prendre des exemples dans la vie. Et nous allons comprendre pourquoi quand Dieu envoie un don, peu importe lequel, soutenir ce don et le protéger, peut vous faire prospérer. Je ne veux pas prendre le verbe, mais il doit vous faire prospérer. Cela va alléger vos souffrances et vous donnera la victoire. Alors, ici nous venons de lire, je crois que vous connaissez, c'est exactement qu'il y a 400 ans de la barrage des enfants d'Israël en Égypte. Des années en arrière, avant qu'Abraham ne puisse devenir Abraham, ou quand il est devenu Abraham, alors qu'il n'avait pas encore d'enfant, Dieu lui dit, ta postérité sera esclave dans un pays étranger. Pendant 400 ans, Dieu détermine même le temps. Il dit, mais je viendrai faire sortir par une même puissance. Or, au moment de la délivrance, on n'a pas vu Dieu. Fais-moi ça. Est-ce que Dieu avait menti? Parce que Dieu avait dit, moi-même, j'ai viendrai le faire sortir. Mais on n'a pas vu Dieu venir. On a vu un homme appeler Moïse. Frère Wana me dit, qui délivra les enfants d'Israël? Est-ce que c'était Dieu ou c'était Moïse? Non, mais c'est Dieu qui est venu. Frère Wana me dit, c'était Dieu Moïse. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. C'est Dieu qui est venu dans les buissons, non? Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis venu, je suis descendu pour le délivrer. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Très bien. Vas-y. C'est ce chemin-là, vas-y. Il dit, non, mais je t'envoie. Je suis venu, mais je t'envoie. Je serai avec toi. Donc, quand Dieu parlait à Abraham, Peut-être qu'Abraham ne pouvait pas comprendre de quelle manière il irait. Dans son programme, il savait que je prendrais un homme. Moi, je serai un don. Frère Wana me dit que le don, c'est Dieu. Dieu et vient le don. Appelé don d'un prophète Moïse. Alors, regardez maintenant, Dieu est venu 400 ans. Moïse avait compris sa position. J'avais reçu les libérateurs. C'est ce que sa maman lui disait. Il a refaitu cette feste-là. Donc, il a compris sa position. C'est ça, le même de quoi aujourd'hui ne comprenne pas ce qu'ils sont. Si vous savez ce que vous êtes, vous êtes déjà victorieux. Moïse a dit, fais-moi les libérateurs. Il a commencé à se comporter comme tel. Il a commencé à se comporter comme tel. Il vient. Un égyptien. Il a apprécié son frère israélien. Il est frappé, il est dur. Vous voyez qu'il n'y a pas de secret. Cet homme, il est allé dire, Envoyez notre frère Moïse. Il va trouver une difficulté. Ne le dites à personne. Il a tué l'égyptien. Mais ne le dites pas à personne. Celui-là le dira. Celui-là le dira. Attention, frère émille, ne faites pas attention à lui. C'est un homme de fausse doctrine. Or, quand tu alertes seulement quelqu'un de ne pas regarder, la première chose, c'est de regarder. Il n'y a pas de secret. 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 C'est un homme de fausse doctrine. Il n'y a pas de secret. L'homme a découvert en quoi il est faux prophète. Or, quand il va se battre tendre son oreille à Baranam, il est pris. Alors, il sort, il se comporte encore comme juge. Il dit, il ouvre son frère, ses deux frères en train de se battre. Il dit, mais pourquoi frappes-tu ton proche à lui ? Il dit, qui t'a établi chef et juge ? C'est une réaction du rejet dont ils ont rejeté leurs dons. Le rejet dont ils ont rejeté 40 ans de plus sur les temps fixés par Dieu. Au lieu qu'ils sortent à 400 ans, ils sont sortis à 440 ans. Dieu a tenu sa promesse. Dieu était à l'heure. Dieu était prêt. Mais c'est le peuple qui n'était pas prêt. Il a rejeté ce que Dieu a donné. Et le frère Mala me dit, regardez, les dons de Dieu ont toujours été rejetés. Mais ils finissent par trouver leur place. Le même Moïse qu'ils ont rejeté, c'est le même Moïse qui est revenu. Parce que Dieu ne change pas, c'est pire. Non, il ne peut pas changer. Ils ont rejeté David et David est revenu. Dans tout ça, on voit la première et la seconde venue de Christ. Moïse, il y avait la première venue de Moïse et la seconde venue de Moïse. La première venue de David et la seconde venue de David. Alors, si nous allons même dans le prophète Samuel, Samuel était le don de Dieu au peuple d'Israël. Mais ils ne l'ont rejeté. Il dit, non, malgré ta beauté, malgré tout ce que tu fais, c'est tout pour l'heure. Mais là, Dieu n'est qu'il dit. Il dit à Samuel, il dit, Samuel, ne pleure pas. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est moi qu'ils ont rejeté. Donc, ils vont connaître la manière de Dieu de faire. Dieu ne peut rien faire sans l'homme. Les jours qu'ils ont voulu le voir sans l'homme. Quand je dis Moïse, tu exagères. Il n'y a pas de toi qui est saint. Nous voulons nous-mêmes voir Dieu face à face. Quand ils sont montés sur la montagne des Sinai, on a mis la limite aux bêtes et aux hommes de ne pas s'approcher. Ils ont vu des étoiles. Ils ont tendu le tonnerre. Ils ont vu la fumée. Ils ont vu. Ils ont dit, désormais, Dieu parle-nous toujours au travers de l'homme. Alors, quand Dieu vient vers nous, il vient sous la forme de l'homme. C'est le don de Dieu à cette génération. C'est le don de Dieu à ce siècle. C'est le don de Dieu à cette église. C'est le don de Dieu à ce pays. Pour échequer ces dons, c'est entrer dans des problèmes. Nous allons voir ça. Dans les dons de Dieu, tout on trouve leur place. Eh bien, ce soir, nous allons parler sur les dons. Et je vais là intituler ceci. J'ai noté quelque chose pendant que j'étais là à l'intérieur. Lorsque Frédéville se tenait debout ici. Les dons de Dieu sont toujours trouvés. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Les dons de Dieu sont toujours rejetés. Les dons de Dieu sont toujours rejetés. Les dons de Dieu sont toujours rejetés. par les rouges. Les dons de Dieu sont toujours rejetés. Les dons de Dieu sont toujours rejetés. Les dons de Dieu sont toujours rejetés. Whiche quelle époque ? Au jour lundi. Au jour Mroisse, N'importe quelle époque que vous voulez. Cela où et ce soir, cela a toujours été méprisé. Cela n'a jamais changé. C'est quelle donne ? Où est-ce qu'il y a les dons ? Quels dons ? Tous les dons ! Les dons ! Les dons de Dieu sont toujours méprisés C'est après qu'on dit Allah, nous avons commis l'erreur Nous avons commis l'erreur Nous avons commis l'erreur Nous avons commis l'erreur Le premier camp frappe 4 ans Genèse dans 7 ans On s'écoute Josephine Sanche Et il est racontant à ses frères Qu'il est haïssé Encore Davantage Il avait quel nom ? Les dons de son Les dons de son Il dit, il y a un son Et il les racontant à ses frères Qu'il est haïr encore Davantage Ils ne l'ont pas aïr parce qu'il a commis l'erreur Pas qu'il a volé Mais seulement parce qu'il est un songeur On l'a aïr parce qu'il est voyant Ecoutez encore Il leur dit Ecoutez donc ce songe que j'ai eu Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout Et vos gerbes l'entourèrent et ses prosternèrent devant elle Et vos dons de son Il faut qu'il n'y ait pas de son Il faut qu'il n'y ait pas de son Au monde, il y a un autre Il y a un autre clair Il y a un autre 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 fabriqué Ici quand vous lisez Vous comprenez que C'est sa gerbe qui est chère Et les autres Doivent se soumettre à elle Quand on rencontre un songe spirituel Il faut que vous soyez spirituels pour l'envoi C'est le frère lui dit Est-ce que tu régneras sur nous ? On va comprendre Ils ont compris Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Et il les haïr encore davantage A cause de l'adultère La vie veut dire Il les haïr encore davantage A cause de ses songes Et à cause de ses parents Or le songe C'est pas lui qui l'a fabriqué C'est lui qui a envoyé ce songe D'écoutez Il y a encore un autre songe Et il raconta à ses frères Et il dit J'ai encore un songe Non, 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 non Ne nous disons beaucoup de gens Dictaine J'ai encore un changement, et voici le soleil, la lune et les onze étoiles se prosternaient devant moi. Il raconte à son père et à ses frères. Son père le réprimandait lui dit, qu'est-ce qui signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions ? Ta mère et tes frères, vous prosterrez en terre devant toi. C'est profond. Ses frères, il donne envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Qu'est-ce qui signifie ce que tu as jouées ? En main-m'a-t-il c'est tout ? Parle-so que tu vas a comprir, vous verrez ! Tu n'as pas encore a compréner ces choses réellement pour ces choses. Mais qu'est-ce qui nous a prévu, c'est ça ? Et il y a la dernière fois que tu as prouilles, la parole à la panse. et sa mère et bien sauf le roi de Pharaon Pharaon dit je te donne tout mais le trône seul reste au dessus de tout or Dieu a fait soumettre à Jésus tout mais c'est qu'elle se dit celui qui lui a soumis de toutes choses celui-là est accepté alors quand vous lui serez soumis celui qui lui a soumis de toutes choses afin que Dieu soigne de tout en tout cas il ne faut pas l'attaquer si vous voulez tout le monde mais attention au trône de vous vous n'avez pas l'impression vous n'avez pas l'impression vous voyez c'était un don qu'il fallait chérir et c'est un don qu'il fallait choyer et c'est un don qu'il fallait protéger et c'est un don qu'il fallait protéger mais ils ont attaqué les dons ils ont combattu les dons ils ont combattu les dons vous ne pouvez pas combattre les dons et rester tranquille ils ont combattu les dons il y a un prix à payer et ils ont combattu les dons et ils ont combattu les dons ils ont combattu les dons et ils ont amené en esclavagisme pendant 400 ans en fait Branham dit partout où Joseph était la bénédiction on n'a jamais signalé la famine chez ses frères vous ne pouvez pas voir Branham c'est une bénédiction vous vous attaquez à vous vous attaquez vous même tout ce qui nous arrive c'est dans le plan d'études que la prophétie de Dieu lui-même s'accomplisse que ces gens aillent en esclavage Dieu doit trouver un prétexte vous avez rejeté alors passé comme ça il vient à vous et vous donnez la haine contre ses frères que vous dépendiez et que vous souffriez et que vous allez vers lui et on ne peut pas développer ça mais quand il arrive en Égypte on l'a rasé là-bas on a changé son nom de même manière que ses frères étaient devant lui il ne savait pas que c'est de l'idée c'est ma seigneur il s'est procédé or Jésus quand on les rejette là-bas aussi nous allons aller vers lui on les voit en Égypte en Égypte moderne on les voit en Égypte on est états unis il change l'effort il change le nom il se rase la barbe même la barbe même sa barbe même la barbe naturelle tu as compris pourquoi on l'avait laissé là-bas alors regardez que Dieu lui-même passe derrière pour faire accomplir sa parole il leur donne un don il les pousse à rejeter le don où ils se retrouvent privés de bénédiction le don Joseph était une bénédiction pour le père de Joseph pour la mère de Joseph et pour les frères de Joseph il devait maintenant protéger ce don je comprends que ça commence à être clair il fallait l'entretenir il fallait donner l'occasion à ce don de s'épanouir mais l'homme dans sa nature c'est de combattre les dons que Dieu leur donne c'est à ce don de s'épanouir c'est ce qu'on a dit ces dons sont toujours combattis toujours rejetés toujours méprisés être mauvais Écoutez votre professe. Israël, Dieu tient sa parole. Israël n'était pas prêt. Mais Dieu était prêt. Et il avait fait un étranger petit bébé. Et il était sur les lieux à l'âge de 40 ans. Pour faire sortir les enfants. Mais Israël n'était pas prêt. Et parce qu'il n'était pas prêt. C'est pour cette raison qu'ils ont dit pendant 20 ans de plus. Ou plutôt pendant 40 ans. Pendant 40 ans de plus. Ils ont dit pénis en Égypte. Alors qu'ils auraient pu sortir 40 ans plus tôt. S'ils avaient seulement été prêts. J'étais prévenu à mettre des reprises par un songe, par des songeurs. Je ne croyais pas. Mais c'est arrivé exactement. Mais je regrette. Donc Dieu parle encore. Donc il faut que vous pensez que Dieu nous est venu. Dieu parle. Dieu ne parle pas de songe. Dieu ne parle pas de professeur. Comme je le disais autrefois. Pendant qu'il était loin. Il nous envoie des dons. Mais quand est-il quand lui-même sera là ? Il me met les dons. Et il a fait que ces dons. C'est à vous d'être prudent. De bien canaliser ce chose. De bien d'assurer. C'est pour ne pas permettre à Satan d'entrer. C'est à vous d'être prudent. Quand un homme est consacré. Et qu'il remet tout son être à Dieu. Dieu peut utiliser chaque partie de son corps. Il peut utiliser ta langue. Il peut utiliser tes yeux. Il peut utiliser ta bouche. Nous sommes tellement pris dans des choses. Mais on dit qu'à l'époque. L'homme pouvait rencontrer Dieu n'importe où. Il a aujourd'hui sa guerre à la recherche d'argent. A la recherche d'échecs. Dieu ne peut pas beaucoup effraîner. Mais quand vous êtes consacré. Pour vous aider à la lecture. A la méditation. A la prière. Frère, vous serez une bénédiction pour vous. Dieu vous utilisera pour nous prévenir des 5ème jour. Votre conseil que vous nous donnerez. Même dans le monde des affaires. Va nous profiter. Donc il n'était pas prêt à recevoir Moïse. Donc il n'était pas prêt à recevoir Joseph. En rejetant Joseph, ils ont fait 400 ans. En rejetant Moïse. Ils ont fait 40 ans de pousse dans l'esclavage. En rejetant les dons de Jésus. Ils ont fait 2000 ans. Ils ont fait 40 ans. Ils se retrouvent au jardin. Ils ont fait 40 ans... Ils ont fait 40 ans. Parfaits. A dire ils ont fait 40 ans. Ils n'ont fait 21 ans. Ils ont fait 40 ans. pour être avançant. Écoutez dans le respect. Vraiment le disait. Une fois on a failli tirer sur le monde, il dit les gens ont fait mur autour de Ouinia-Branam pour qu'il ne mette pas que l'Evolution mourait à sa place. Pour le dire quelque part, vous êtes prêts à vous arracher vos yeux pour me les donner. Il avait des problèmes de vision, il écrivait un grand caractère. Son peuple était prêt qu'on arrache les yeux qu'on donne à Paul. Et c'est le point de vue de ma pour qu'on l'a mis sur la parole dans la Bible. Là c'est donné à ceux qui comprennent l'importance du don. Il ne le comparte pas. Il le protège. Il lui donne la chance de croire parce que les dons et les bénédictions. Il y a un autre homme dont je vais reparler. C'est un grand et puissant prophète du nom de Moïse. Le peuple Israël aurait dû comprendre selon les Écritures que Dieu allait les délivrer et les faire sortir d'Égypte. Mais aussitôt que Dieu préparait son nom et lui envoyait à l'Égypte. Il n'y a aucun respect pour lui. Il le repoussait et dit « Tu es raccée comme tu as tué l'Égypte. » À cause de cela il dure rester en esclavage pendant une période supplémentaire de 40 ans. Il restait en esclavage parce qu'il refusait de respecter les libérateurs qui étaient venus pour les délivrer. Cela les réclusit de nouveau en esclavage. Non pas parce que Dieu voulait qu'il y reste. Le moment était tout à fait juste. Mais ils restèrent 40 ans de plus parce qu'ils refusèrent d'accepter le moyen prévu par Dieu pour les chambres. Combien je crois que c'est le même cas ce soir. La même chose. Voyez-vous ils refusèrent ils refusèrent la sortie proposée mais Dieu était déterminé. Il avait dit à Abraham et à être dans son alliance comme nous l'avons vu nous l'avons lu ce soir dans le champ de la ville. Il leur avait promis qu'il allait faire une certaine chose. Ainsi Dieu va tenir sa promesse. Quand bien même les gens combattent les hommes et Dieu lui-même les prenaient à les protéger. On a pris Joseph on a mis dans le fond d'abord on a dit qu'on le tue. Dieu vient il entre dans le jardin non ne faisons pas ça c'est notre frère celui qui a proposé qu'on les jette dans le pays à faire l'intention de les sortir après. Quand il part il va au pays il ne trouve pas l'enfant il commence à pleurer on a tué la foi. Au lieu de les tuer vendons le temps. pour ça c'est Dieu derrière nous protèjons le temps. Au lieu de les tuer pour accomplir le but pour lequel Dieu l'envoyait. Dieu va envoyer Joseph pour sauver le monde. Et on a dit à Frère-Banam Frère-Banam ton message seul peut sauver le monde. On le sauveur du monde. c'est le sauveur du monde. Joseph le sauveur du monde. Et on le m'a dit qu'il se m'a moqué. Oh la la. Ce n'est pas mon sujet mais on a encore à la m'a moqué m'a moqué. Écoutez. Il est fait la sortie proposée. Maintenant tu l'as sauvé Joseph dans la maison de Potiphar parce qu'on se lui le gamme. Un mensonge. C'est la femme qui aime Joseph. J'ai l'intention aux femmes qui aiment les hommes. Et c'est qu'on qu'il la page qui a la m'a 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 Ceux qui ont le savanna s'anime, si tu cries, si tu oses parler, je vais que j'ose laisser ta cul. Je vais laisser sa chemise, je ne peux pas faire ça. Moi aussi, à mon dos, il discute et à l'Ancien Testament, et à l'Achevêque païen, et à l'Achevêque chrétien. Même aujourd'hui, Dieu n'aime pas ça. Je ne vais jamais faire ça. Je ne vais jamais faire ça. C'est un grand péché. Même David, l'homme s'annonce. Dieu l'a frappé. Donc c'est jamais. Alors, Emprisonné. On pouvait le condamner à peine capitaine. C'est la femme d'un général. Mais Dieu a protégé Joseph. On l'a mis en prison, on l'a oublié là-bas. Dieu a protégé Joseph. Dieu a permis que ses dons exercent là-bas pour sa propre libération. Il a donné le songe à Pharaon lui-même. Il a donné le songe qu'aucun exéputé, aucun astronome ne pouvait interpréter. Il a donné le songe qu'aucun exéputé, aucun astronome ne pouvait interpréter. Quand il avait parlé de Joseph à Pharaon, Pharaon allait laisser cet esclave-là, tué-le d'ailleurs. Mais, il s'est souvenu de Joseph au-delà, où Joseph devait vraiment entrer enceinte. Un songe compliqué. Expliquez-moi les sons, ils ont dit non, c'est bien. Et le monsieur dit non, quand j'étais en prison, il y avait un monsieur qui avait dit ça, ça, c'est d'ailleurs. Il fallait les faire sortir. On l'a maintenant, on l'a l'avé, on l'a nettoyé, on l'a rassé. Il s'est rappelé de ma Pharaon. Qu'est-ce qui signifie ça? Cette vache-gasse? Cette vache maigre qui bouffe le vache-gasse. Oh, roi, écoute. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Abraham, les capables d'interpréter. Cette année d'abondance. Et puis cette année de souffrance, des dieux d'abondance, des familles, dans le monde entier. Et cette année, des desiettes vont bouffer les années d'abondance. Et puis, on l'a fait un peu d'abondance. Et aussi, on l'a fait un peu d'abondance. Qu'est-ce qui devons nous faire? Il commençera à faire des dépôts. Il dit faisons les dépôts. Il dit que j'ai établi ça. Dieu protégeant lui-même son corps Jésus était le seul Il a fait le songe de la gerbe Le songe du soleil Il s'est procédé Mais regardez Pour que Joseph se présente à ses frères Il n'a pas dit Je suis ta frère Non Il a dit Je suis Joseph votre frère Quand Branam va chez le Jufine-le-Ler Il n'a pas dit que je suis Branam Je suis Jésus que vous avez rejeté Comme les clercs de Vendée-Laurier Se présentent en Occident Jésus j'ai voyagé J'ai manifesté J'ai fait le même ministère dans cet ordre C'est l'amour à tout celui qui pense que Jean-Baptiste a compris Malachi car c'est un anti-baron Jean-Baptiste n'a jamais été dans Malachi 4 Jean-Baptiste est dans Malachi 3 Quand Jésus est venu Il a dit Jean-Baptiste Ta place c'est Malachi 3 Et dit Malachi 4 Or dans Malachi 4 Il y a deux choses Rappelé les coeurs des enfants aux pères Et puis les coeurs des pères aux enfants C'est Branam seul Il a affaire aux gentils C'est la vérité C'est la vérité Cette vérité que je dis même de Dieu ne peut pas l'enlever C'est la vérité Mais on n'est pas là Mais je ne sais pas que vous connaissez ces choses Alors écoutez maintenant Comme nous l'avons vu ce soir Dieu était déterminé N'est-ce pas ? Il dit Il avait le fait sortir de toute manière Par le même nom Le roi frère Olyam dit que Si Dieu est déterminé Faire quelque chose avec vous Rien ne peut vous ôter la vie Tant que ce but là n'est pas accompli Et si Dieu est déterminé avec vous Vous pouvez partir Et si ce n'est pas terminé Si vous n'avez encore des choses à dire au monde Les grandes vérités dont les gens ont peur Si ça ne peut pas venir par vous Malachi ça c'est au bon monde Avant que Jean ne voie l'Apocalypse On l'a pris On l'a mis dans un feu On l'a prouvé On l'a mis le fait pendant 24 heures Il est sorcier Il est sorcier Alors comme il est sorcier Je tournais dans l'île de Patmos Là où il y a des vipères Il y a des scorpions Tant qu'il n'avait pas vu l'Apocalypse Rien ne pouvait les tuer Il y avait un autre C'était Simeon Il lui a promis que tu ne mourras pas Que tu n'aimais le Christ du Seigneur Il y a des vipères Il y a des vipères Les vipères Ebola C'est quoi ça ? Simeon ne meurt pas Simeon ne meurt pas Covid 19 Première vague Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Le deuxième Simeon est toujours là Simeon est toujours là Le problème de terre Il n'est jamais à gauche On ne s'est jamais à m'amener Parce qu'il n'est pas Les vipères 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 Il y a une promesse Tant que cette promesse n'est pas complète Il ne mourra pas N'ayez pas peur Votre vie a un vrai plaisir Nous avons un rôle à jouer Tant que vous l'avez pas joué Il ne peut vous retrancher Il ne peut plus qu'à un coeur Dormir Le plan Les vipères Les vipères Il était dans l'avion Brannan L'avion basculait dans tous les lots Il ne peut plus qu'à l'épargne Récifier Les vipères Les vipères Les vipères et l'avion c'est l'inverse mais si tu n'as pas fini avec et l'avion s'est stabilise à peine par l'avion s'est stabilise mais quand tu as fini avec Branham tu es un grand chauffeur il y a des milliers de kilomètres c'est une voiture folle qui vient mettre faire ça et Branham refuse de prononcer quelque chose pour qu'il vive il savait qu'il a terminé il a fait déjà sa perique il est écrit à Billy Paul Billy est-ce que la perique est sur la tête ? il dit oui papa il dit enlève ça Billy tellement il est à mourir il me demande est-ce que la perique est toujours sur la tête ? est-ce que la perique est toujours sur la tête ? enlève il tombe il y a un moment qui est retrouvé je suis censé laisser la tête j'ai juré 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 à 100 cm chef ilончait 10ème voici je vous envoie mon fils Brana et vous avez dit dans les secrets de votre chambre que nous allons trouver les rêves, les heures en nuit nous allons les dire à notre peuple mais sachez que je vous jugerai par mon fils Brana nous avons mis dans les heures prédésinées que Dieu lui a donné une calipitine en cours il est un précarce de porter une perille ou encore il devait juger la terre entière sur le plan de mariage et d'ivoire il y avait une perille blanche en train de juger aucun américain ne pouvait le toucher même si cette prédication contre-disait les lois de l'amérique il y a des juges de ceux de la terre qui parle pourquoi pas il a dit ainsi dit le seigneur d'un bout à l'autre il dit il dit Dieu va tenir sa promesse il allait le faire sortir de toutes manières parce que presque une autre génération mourait l'ancienne génération qui s'était moqué de Moïse et tout le reste et qui n'avait pas accepté le message cette génération, 40 ans, mourut et Moïse revint vers une autre génération voyez-vous ce que je veux dire s'il n'accepte pas cela Dieu laissera mourir cette génération et il suscitera une nouvelle génération pour le faire ce qui m'a dit c'est que je veux dire c'est que je veux dire si tu envoies le don et que les gens s'endurcissent le cœur ils refusent d'accepter ces dons la seule manière à faire Dieu va laisser ces gens-là mourir et susciter ceux qui vont croire et puis alors nous voyons que la génération suivante lorsque Moïse descend il est là pour démontrer c'est cette génération qui a accepté écoutez ça Dieu envoie notre don mais non regardez comment Dieu a protégé les dons Moïse c'est clair c'est que je veux dire 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 Moïse naît au moment où on donne un édit selon lequel il faut tuer tous les enfants mal et c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair et Moïse le libérateur naît pendant ces temps les parents essaient les parents connaissaient que Moïse avait une mission il va essayer de le cacher pendant autant de temps Il n'y avait plus moyen pour les cacher Dieu, le Dieu du ciel, protégeant son nom Espérer à papa et maman de Moïse Et faire une corbeille Regardez maintenant Frère Branham dit Cette corbeille a été bitumée A l'intérieur Et à l'extérieur Exactement ce que Moïse avait fait Regardez L'âge avait de l'or à l'intérieur et à l'extérieur La divinité en dedans et en dehors C'est Dieu à l'intérieur, vous trouvez Dieu A l'extérieur, vous trouvez Dieu Mais même Dieu qui est à Moïse Il parlait en Jésus Il parlait à Jésus des cieux Il est là la plénitude Maintenant que Jésus prie Père Glorifie ton nom Au ciel de Dieu parle Je l'ai glorifié Et je l'ai glorifié encore Les autres disent C'est un tonnerre Oui, la foi de Dieu est un tonnerre Mais pour celui qui écoute le tonnerre Et il sait ce que le tonnerre a dit L'épouse doit connaître avec exactitude ce qu'on dit le tonnerre Je l'ai dit Je l'ai dit Jean était le type de l'épouse Et chaque homme et chaque femme étaient représentées par Jean Alors quand il a entendu le tonnerre Il a dit J'allais écrire ce que le tonnerre a dit Ah oui J'allais écrire ce que le tonnerre a dit Et il a dit Ah oui Ce que le tonnerre a dit Il doit les savoir Les tonnerres ne sont pas les belles Il n'est pas les pouces L'épouse connaît les tonnerres Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Amen Alors je voudrais montrer qu'il était en Jésus Il lui connaît du haut des cieux On l'imite pas Dieu C'est Dieu en dedans C'est Dieu en dehors C'est Dieu en dehors C'est Dieu en dehors C'est Dieu en dehors Maintenant Frère Bona me dit que regarder la meilleure manière de protéger Moïse de la mort C'était de le jeter dans la mort Je ne sais pas pourquoi 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 Sur les fleuves nils Où il y avait beaucoup d'alligators Je ne sais pas pourquoi Bernard dit que ces alligators étaient devenus gras à force de manger les bébés israéliens Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Mais Moïse était au milieu des alligators du fleuves nils Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Il existe un enfant Ni en dehors Il n'y a pas pourquoi Donc une fois un alligators s'approche Car il a besoin d'un enfant Il dit que l'ange de Dieu était là et disant Rent ici Il n'y a pas un alligators j'ai compris que très bien parle aussi de l'ange gardien les anges gardien Je pensais que c'était une histoire que j'étais dénoubée. Il y a un ange gardiste. Il y a un ange gardiste. L'arrière Moïse. Un bébé dans une corvette. Un bébé dans une corvette. Il y a un alligator. Il y a un bébé. Fais-le d'ici. Il peut toucher ta vie. Il va savoir un cul. Il va savoir un cul. Ton père, ton grand-père, là, n'est-ce que tu cheres? Il n'a pas terminé. Ton grand-père qui t'est mordé, pas la poche. Il était touché. Si Dieu ne l'a pas fait. Ce qui n'a pas fait, il a protégé Moïse. Il a protégé Moïse. Il a protégé Moïse. Il a protégé Joseph. Vous allez voir Abraham. Il est arrivé aux Etats-Unis. Il a vu sur les frères Goyo. Là où Abraham était, il y a les chutes. Il y a la première fois. C'est-à-dire que Abraham, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal. Abraham allait là-bas, l'inondation, le moteur ne s'allumait pas. Tout était glacé. Abraham allait pour mourir. Abraham a dit qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Oh Dieu. Il n'y a pas de mal. Il arrive là-bas, il allume. Le moteur s'allume. Il n'y a pas de mal. Dieu protégeant son nom. Il n'y a pas de mal. Abraham a tenu le courant à haute tension. Abraham a dit que jamais il n'y a pas de mal. Il s'est retrouvé par terre. Au lieu d'être carbonisé, il était l'entrée de pleurer. Il n'y a pas de mal. Dieu nous protège les dons. Qu'en est-il de nous autres, mes frères? Pourquoi nous ne pouvons pas protéger les dons que nous avons ? Il n'y a pas de mal. 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 Mais les dons, ce n'est pas cet homme-là. C'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de mal. Écoutez, Jésus est le nom de Dieu. Quand il arrive, Satan s'enflamme encore. Il n'y a pas de mal, Satan s'enflamme encore. Jésus est le nom de Dieu. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Dieu, Dieu a choisi. Il n'y a pas de mal. 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 Dieu a protégé. Quand il faut se protéger, il faut fouiller, il fuit. Si Dieu t'inspire à fouiller, il faut fouiller. à plus de nous en Nazareth on voulait presciter Jésus dans les navets il l'a fui mais à un autre moment il n'a plus fui tant que le moment était que j'ai d'apporter l'avant alors vous voyez, Jésus, Dieu de même à plus il est venu en la régie, d'écouter maintenant les principaux sacrificateurs des juifs Jean 19, 21, 22 dire à Pilate n'écrit pas le roi des juifs n'écrit pas le roi des juifs mais écrit qu'il a dit je suis le roi des juifs il ne le croyait pas et Pilate répondit c'est que j'ai écrit je l'ai écrit je ne change pas ce qui est écrit pour ta vie est resté comme ça si il a déjà écrit roi des juifs il n'y a plus moyen de changer il a déjà dit qu'il est millionnaire qui va changer ? tu as déjà dit que tu boss nous avons changé au monnaie j'ai dit ce qui est écrit je l'ai écrit qui est le roi des juifs il n'y a pas moyen d'arranger ça vous devez le croire Dieu est obligé de vous bénir financièrement maternellement et spirituellement ça va arriver là je ne veux pas m'attraper vous devez regarder le dos de Jésus rejetait la finition est ? 2000 ans 2000 ans qui tous les a égorgés de sang coulé ils ont pris dans le temple ils ont oublié que Dieu n'était plus dans ce temple c'est un homme de nation c'est un homme de nation qui ne va pas ici l'angrysie va mourir c'est le temple c'est le temple parce que Dieu est déjà dans un temple humain appelé Jésus il n'était plus dans le temple humain appelé Jésus il était maintenant dans le temple humain appelé les disciples parce que le jour de la pentecôte le même Jésus qui était venu de Dieu est retourné à Dieu et que Dieu était venu la lumière et le jour de la pentecôte peut-être qu'il est revenu tabernacle dans 120 ans et qu'il est revenu tabernacle dans 120 ans et qu'il est revenu tabernacle dans 120 ans et qu'il est revenu tabernacle dans 120 ans mais Dieu est dans le temple appelé Pierre ton nom, Philippe c'est qu'aujourd'hui il ne saura pas où Dieu se trouve il tente de vous persécuter alors vous avez la plénitude Dieu est dans vous dans la plénitude Dieu est dans la plénitude je vous ai dit la fin de la plénitude je vous ai dit la fin de la plénitude je vous ai dit un grain de blé il est blanc mais il se reproduit en plusieurs chaque grain ressemble à l'autre il est en même couleur même couleur même composition pour expliquer ça un grain qui produit 100 grains et chaque grain est autonome chaque grain est omnipotente elle est autosuffisante elle n'a pas besoin d'un apport extérieur pour se reproduire elle a ses propres feuilles ses propres racines ses propres racines ses ordres moi ici je ne suis pas besoin d'un apport extérieur pour me s'entrer mon amour 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 il faut que le saint de l'esprit dit faites en toi le saint de l'esprit en vous pour faire sortir de vous toutes les bonnes choses qui sont des shelter il dit j'aime ça il dit une plante il dit la terre ne fait pas la plante la plante elle se met dans la terre pour une seule raison boire l'eau en buvant l'eau je dois lire deux citations permettez-moi je ne vais pas prêter de vous lire ça merci Seigneur ça ne passait plus vous avez des franchises je vais vous lire quelque chose de bien ce sont des grandes choses dans la scène du sud je vais vous dire qui vous êtes quand vous attendez que les choses vont venir d'ailleurs je voulais faire quelque chose il met quelque chose tout ça c'est sorti de la petite tête de William Warnam dont nous exploitons depuis que nous sommes venus au message il doit être comparable je vais chercher ça pour vous je suis là que Dieu vous aide à croire merci Seigneur bon je prends juste la foi du 13 août 61 do il bien le c'est que le do c'est le c'est ça c'est le c'est le c'est ça le c'est 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 le tu c'est vous êtes prêts ? et bien maintenant la seule chose que vous avez à faire vous vous élevez plus haut dans la guérison c'est simplement d'avoir plus de foi c'est simplement de continuer à monter et vous y voilà maintenant vous êtes malade et vous n'êtes pas un chrétien est-ce que vous devenez un chrétien tout de suite pour que en devenant chrétien cette puissance de guérison entre en vous et c'est ce qui vous donnera la foi pour vivre au-dessus du péché c'est ce qui vous donnera la foi écoutez nous avons s'ensemble et tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage-ci étant vous maintenant la seule chose que vous avez à faire c'est d'avoir la foi en Dieu qui fait sortir de vous les bonnes choses qui sont en vous par le Saint-Esprit est-ce que vous comprenez clairement maintenant vous avez saisi vous n'avez pas eu d'ina vous n'avez pas eu dina vous n'avez pas eu dina vous n'avez pas eu dina des bonnes choses qui sont en vous vous n'avez pas eu dina la plante dira je n'ai pas eu dina j'ai pu de l'eau je suis planté en Christ je suis planté en Christ Christ est la terre là où moi je suis planté j'aime mes histoires en moi la terre est la terre et je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit Seigneur je l'ai dit alors quand les gens m'entendent je me suis dit si vous pouvez devenir millionnaire quand vous ne prenez pas conscience de ce que vous êtes vous allez espérer quoi dans cette vie vous allez écouter ces prédications vos frères même si vous souffrez c'est pas un problème la lola la lola c'est une autre vie mais ici nous avons besoin d'une bonne voiture d'une bonne voiture je l'ai dit tu dois voir quelque chose d'abord la 7000 Jésus a dit on lui a demandé quand est-il de vous de ceux qui vous avons suivi et vous aurez des frères des mères des maisons des terres et vous aurez des frères et vous aurez des frères et vous aurez des frères dans le monde tu viens d'où? c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon est-ce que vous pouvez me connerre ça? oui, c'est vrai merci Seigneur alors, il commence ici c'est vrai aimez ça, aimez ça c'est votre identité c'est votre identité c'est votre identité c'est votre identité je vais passer un peu de temps maintenant, regardez chacun de vous on est ici comme croyant vous voyez alors la vie qui était en Christ est en vous c'est possible c'est possible c'est possible si vous pouvez seulement le voir et vous dites que vous êtes maçonnes vous dites que vous êtes maçonnes personne ne dit que vous en a possible écoutez c'est le rôle du diable de vous empêcher d'accéder à cela c'est le rôle du diable c'est le rôle du diable de vous délire dans l'aveuglement c'est le rôle du diable c'est le rôle du diable dans l'Olanda il n'a qu'à vous aveugler c'est ça? vous voyez alors vous ne savez pas où aller un homme qui est aveugle ne sait pas où il va pour les comprendre il doit les demander à quelqu'un qui voit nous afin que nous puissions comprendre quelqu'un doit nous dire nous dire ce qui est la vérité Christ est mort pour vous et Christ a vous fait la vie ça Abraham l'a dit avant de quitter la terre nous ne sommes pas sans ça et j'ai gagné et Christ est mort pour vous Christ a vous fait la vie et vous avez été sortis du monde et transplantés en Christ écoutez et tout ce dont vous avez besoin est là en vous il parle de la thème du Saint-Esprit n'est-ce pas vrai? écoutez maintenant tout ce que vous avez à faire c'est quoi on dit c'est de vous mettre à boire et l'arbre à mesure qu'il boire il se met à produire c'est freille c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Il produit son fruit tous les ans. Le fruit ne se trouve pas en terre. Le fruit se trouve dans la plante. Combien comprennent-ils à dire ? Donc, voyez-vous, le fruit se trouve dans la plante de chaque plante. Pour boire sa source. La pluie qui tombe, elle donne à la plante la vie. Et en mesure qu'elle boit, elle grandit. Et elle grandit jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à son plein épargnement. Tout comme l'église a grandi pour ses familles à cet âge-ci. Et nous, en mesure que nous buvons. Nous grandissons. Mais si la plante refuse de boire, La plante ne peut pas grandir. Et si vous voulez seulement le boire maintenant, Chacun en particulier. La plante ne peut pas grandir. Et si vous voulez aussi, Et si vous voulez que j'aime, Vous nous aurez l'impression que vous avez besoin. Quand vous êtes nettoyé, Je vous rappelle que vous êtes né, Est-ce que vous voulez que je vous prêche encore ? Qui a fait la plante de la plante de la plante de vous ? J'ai fait la letra d'autres personnes. Par semaine, un jeudi, 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 c'est-à-dire qu'il y a un problème. Chez toi, tu me dis, tu vois quoi ? Tu vas t'épanouir comment ? Tu n'écoutes même pas la voix de Frère Guadam sur le banc. Je sais ce que tu écoutes. On va dire quoi, bam, bam. Bah, ma bokeh, les choses, ils vont lire. Moi, c'est qui, c'est qui ça. Tes statuts, nous savons ce que vous mettez. J'ai lu, non ? Comment on attend, moi, si tu as eu le cas ? Passe ! Et je te vois. Et la place, elle ne boit pas, brandit, elle ne va pas. Mais elle va produire les failles. Tout ce que Dieu devait faire pour l'homme, il a déjà fait. Il s'est donné lui-même comme un don. Il s'est à foutre les efforts pour produire ce dont vous avez le droit. Tu ne fais pas de belles paroles sur toi-même. Sur ton église, sur ton pasteur. Tu ne veux pas marcher avec l'idée de perdre. On ne peut penser à la défaite Au lieu de penser à la victoire Vous savez comment j'avais dit ma première voiture? J'allais au boulot par un monsieur de notre église De notre société On lui payait quand même Mais pour embarquer parfois il fait des histoires Vous savez ce qu'il y a à l'époque? C'est le match que je croyais J'ai reçu deux missions successives Ça m'a permis d'acheter à la fois une voiture Mais tout il fait que je n'ai Alors tu dois comprendre Que ce que tu cherches là C'est tout en toi Tu dois le comprendre et le croire Et ce n'est pas le sens qu'il y a à l'époque On n'y met à l'époque C'est à fait le même temps Quand tu apportes cette vidéo Est-ce qu'on peut tromper la calcule Ou des assurés 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 Est-ce que tu les trompes Ou des assurés 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 Alors pourquoi tu ne peux pas faire de grande chose? Pourquoi vous n'avez pas une église dans la voiture dans la Hyundai? Pourquoi vous n'avez pas une église dans la voiture dans la Hyundai? Et c'est un problème Je retourne à ce que j'ai dit. Nous avons vu que l'homme en général rejette le don. Et quand on rejette les don, il y a des sanctions. Mais nous avons vu que Dieu lui protège les dons. Et je finis par imposer. Je ne sais pas. Je n'ai même pas fait la mentir. Vous pouvez prendre la référence. La voie du signe montre pourquoi, quand ils ont rejeté Jésus, ils ont été assiégés par cet ensemble. Ils ont été parpillés dans le monde. Maintenant, il faut que je veux dire. Je veux dire deux ou trois situations, on arrête. La reine du méditant. Ensuite, il s'est référé à l'âge de Salomon. Salomon avait reçu un grand don. Et ce qui a du bien dans l'âge de Salomon, c'est que tous les peuples s'étaient rassemblés autour de ce don. Et c'était le milléthium pour l'âge de Jésus. Or, Salomon avait 40 ans. C'était le milléthium. Il n'y a pas de milléthium. Quand vous recevez les dons, vous entourez les dons, 1, c'est la paix. 2, c'est la prospérité. Or, et c'était le milléthium pour l'âge des Juifs. C'est l'âge d'or d'Israël. Le milléthium se répandit partout là-dessus. Et tous les peuples étaient d'un commun d'accord. Et tout le monde croyait dans ces dons qui étaient en Salomon. Et bien, il y avait un don de discernement. Juste à ces jours-là, il n'y avait jamais eu un don de discernement comme celui de Salomon. Et tout Israël s'est rassemblé autour de ça. C'était l'âge le plus glorieux qu'il n'y ait jamais connu. Et Frère Baname dit que Si les gens pouvaient s'en m'accepter sans dons, et cela désamorcerait toutes les guerres. Quand il est passé en Finlande, les Finlandais et les Russes et les Sénéries se sont embrassés. C'est-à-dire qu'il nous faudra un Dieu comme ça. Reconnaître les dons. Cela vous fait pénétrer dans un âge d'or. Et mes amis, ne serait-ce pas merveilleux ce soir si vous l'avez dit ce que Dieu vivant c'est rassemblés autour du don du Saint-Esprit. Comment on devait le faire ? Nous pourrions tout simplement laisser tomber tous les missiles atomiques et tous les restes. Ce serait la plus grande défense que le monde ait jamais connu. Je ne sais pas si c'est un Satan, un Satan, deux athées. Si tout le monde, toutes les églises s'est arrangées autour du Glorieux Saint-Esprit en étant sincère sans faire mention de vos dénominations mais être tout simplement sincère et séréné autour du Saint-Esprit. Dieu agirait. Toutes les nations, partout, reconnaîtraient que quelque chose s'est passé ici. Et les gens se rassemblent autour du don de Dieu qui leur a été envoyés en ces derniers jours. dans les biens. Salomon, Jésus, William, William, ce sont ses grands dents. Mais donc, vous devez le protéger n'importe quel nom. Même celui qui a un peu de sagesse. et le Seigneur, il comporte l'amour. Rennes et ses barons. Ensuite, il a parlé de la souterraine et du midi. Et dans les salomons. Eh bien, Dieu a fait donner un grand doigt à Salomon. et qui conclut l'exécution, c'est que, quand Dieu envoie un don sur la terre, et que les gens rejettent ce don-là, ça a toujours été le chaos pour ces générations-là. Il n'est prospère jamais. Il n'est prospère jamais. Amen. J'ai dit, Brannam, quand Dieu envoie un don sur la terre, et que les gens rejettent ce don-là, ça a toujours été le chaos pour ces générations-là. Il n'est prospère jamais. Quand Dieu envoie un don sur la terre, et que les gens rejettent ce don-là, ça a toujours été le chaos pour ces générations-là. Il ne prospère jamais. De la base, il n'est pas le chaos pour ces générations-là. On a essayé de faire ça. Qu'est-ce que nous avons? Le chaos. Il n'est prospère jamais. Oh, ça a toujours été le chaos pour ces générations-là. Il n'est prospère jamais. Et ils finissent par les jugements sur les rassiers. Ecoutez, et s'ils acceptent les dons que tu envoies, c'est généralement un millenium pour ces gens-là. Ils sont bénis par mon ami. Je ne peux même arrêter ici. Je voulais renforcer. Branham le dit. Rejetez K.O. Vous acceptez, vous soyez ça, vous entrez ça, vous êtes bénis. Vous acceptez, vous êtes prêts à votre millenium. La paix, vous êtes prêts à votre millenium. La paix. Qui vient ? Oh, merci Seigneur. Tous les secrets-là. Tous les secrets-là. Soyez bénis. Ne vous fassiez pas dans la main. Je sais pourquoi je dis ça. Je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Tout le monde. Je ne peux pas venir. J'ai eu plein de gens. Je ne peux pas venir. Ces secrets-là. C'est le millenium. Il ne peut pas commencer. Oh, merci Seigneur. La paix, la prospérité, les bénédictions